Bonjour à toi qui aime le boy's love à la folie. Aujourd'hui, zoom sur Mew Supazit avec 8 infos à connaître absolument à propos de cet acteur boy's love ultra populaire. C'est parti ! Supazit Jung Chivivat, surnommé Mew, est né le 21 février 1991 à Nontaburi, qui se situe dans la banlieue de Bangkok en Thaïlande. Il a passé son baccalauréat universitaire, c'est un peu l'équivalent de notre licence, à l'université KZ Sartre dans la spécialité génie industriel et obtient la plus grande distinction, la médaille d'or, en finissant parmi les meilleurs. Il obtient ensuite sa maîtrise en génie industriel à l'université de Choulalongkorn et prépare un doctorat avec pour thèse un modèle mathématique de sur-réservation destiné aux compagnies aériennes et à l'hôtellerie. Ne demandez pas de vous expliquer, je saurais pas faire. Mew a commencé sa carrière dans le divertissement en devenant mannequin dès l'âge de 18 ans. Il fait sa première apparition dans un BL en 2017 dans I Am Your King. En 2018, il est choisi pour son premier rôle majeur dans une série BL pour un carnet prix dans What The Duck et il participe également à What The Duck 2 l'année suivante. C'est en 2019 que Mew deviendra extrêmement populaire pour ce rôle mythique qu'on connaît tous, celui de Tarn dans Tarn Type puis Tarn Type 2. Il est à l'affiche aux côtés de Gulf Cannawood et le périgne Mew Gulf devient très vite l'un des plus populaires de l'histoire du BL grâce à la formidable alchimie qui unit les deux acteurs aussi bien à l'écran que derrière l'écran. Suite au succès de Tarn Type, Mew et Gull sont brièvement apparues pour le plus grand plaisir des fans dans un autre BL extrêmement populaire et sexy, à savoir Why Are You ? dans lequel ils reprennent leur rôle de Tarn et Type pour donner quelques conseils pour assumer une relation gay à l'un des héros. En février 2020, Mew Supazit apparaît dans Harper's Bazaar, Thaïlande avec Gulf Cannawood. Ils sont le premier couple BL à y figurer dans l'histoire du magazine. En raison de l'importante affluence des fans voulant lire l'article concerné, le site web de Harper's Bazaar, Thaïlande a même cessé de fonctionner momentanément. Le 2 septembre 2020, le Cosmopolitan Indonesia annonce que Mew Supazit sera en couverture pour le 23e anniversaire du magazine féminin. Il est le premier homme à faire la couverture de ce magazine. En janvier 2021, Mew est aussi le premier homme thaïlandais à faire la couverture du magazine féminin Elle Thaïlande. Si dans Tarn Type, Mew joue principalement de la batterie, en réalité il sait également jouer de la guitare, du piano et du kalimba qui est pour info un petit instrument dont le son s'apparente à celui du xylophone avec lequel on fait vibrer des lamelles métalliques du bout des doigts. En 2020, il devient le PDG de Mew Supazit Studio et développe sa carrière de chanteur en produisant de nombreux singles. Mew aime lire et tout particulièrement des mangas, c'est un grand fan de One Piece. Il a d'ailleurs appelé son chien Chopper en hommage à l'un des personnages. En regardant Mew, on devine facilement que c'est une personne athlétique, c'est un habitué de la salle de musculation et il aime pratiquer également une grande diversité de sports comme le basketball, la natation, la plongée sous-marine, le skateboard, le judo ou encore le taekwondo. Depuis 2018, Mew appelle ses fans les Mewlions, un nom créé à partir de la contraction de son prénom et du mot million. Et bien voilà, c'est déjà l'heure de se quitter pour aujourd'hui. Je ne sais pas si comme moi tu fais partie de la tribu des Mewlions, mais j'espère en tout cas que tu as passé un agréable moment BL en ma compagnie. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo 100% BL. Au plaisir !